Quels sont les centres de loisirs et les centres de loisirs ? Alors à l'origine, les centres étaient vraiment des activités destinées aux enfants, d'où le nom centre de loisirs. Et puis l'évolution, notamment après 68, s'est marquée par une ouverture sur le quartier. Au fur et à mesure d'ailleurs que l'influence d'autres institutions diminuait, comme par exemple les paroisses catholiques et protestantes, malgré les polémiques qu'il y a pu y avoir, les attaques contre les autorités, on a vu des filets, des manifestations, etc. Je trouve que la ville de Genève, sur l'essentiel, il n'y a jamais eu de problème très grave. Il y a eu des mécontentements ou il y a peut-être eu des subventions insuffisantes. Mais la ville de Genève a en général accompagné et soutenu l'évolution vers les maisons de quartier. J'ai eu des centaines de réunions de ce type, donc je n'ai pas un souvenir particulier de l'une ou l'autre concernant la maison de quartier des eaux vives. Je me souviens qu'il y avait des polémiques aux eaux vives, mais ce n'était pas un cas particulier. Il y avait des polémiques à la jonction, il y avait des polémiques aux paquets. C'était au fond le lot quotidien des magistrats. C'était aussi une politique d'implantation de loisirs et de maisons de quartier, parfois par des bâtiments nouveaux, souvent groupés avec des groupes scolaires, parfois aussi en utilisant des villas qui étaient sur des parcelles qui appartenaient à la ville de Genève et qui étaient des parcelles de réserve pour la construction, un jour ou l'autre, d'une école ou d'un équipement public. Il y a toutes sortes de facteurs qui ont joué, mais dans cette période, il y a eu une certaine mutation des différents quartiers, une mutation de la population à la suite de l'immigration, l'immigration italienne, l'immigration portugaise, l'immigration espagnole d'abord. Il y a eu une mutation aussi immobilière, les quartiers se sont transformés. Et donc à l'époque, ces mutations de quartier, ces mutations de population ont provoqué passablement de débats, de réactions, parfois même des polémiques assez rudes. Mais progressivement, ces mutations se sont accomplies et les centres de loisirs qui ont souvent joué un rôle actif dans l'encadrement ou au contraire dans les tentatives de maîtriser, notamment la spéculation immobilière, sont devenus, et c'est pour ça que la dénomination a changé, de véritables maisons de quartier. C'est notamment dans les centres de loisirs, avant les écoles, qu'il y a eu les premiers ateliers d'informatique pour permettre aux enfants des différents quartiers d'accéder aux premiers ordinateurs, et pas que ce soit seulement réservé aux enfants des beaux quartiers. Je trouve que la formule de l'association est très bonne. Il y a eu beaucoup de discussions à l'époque pour savoir s'il fallait une fondation ou une association. La fondation est peu démocratique, l'association est démocratique. Elle donne encore une fois des structures beaucoup plus souples, beaucoup plus réactives, beaucoup plus créatives, permet une association déjà. C'est vrai que dans le passé, on ne peut pas toujours dire que c'était mieux auparavant, mais que les rapports reposaient sur la confiance. J'ai eu un contrôle de ces associations, mais c'était un contrôle qu'on faisait une ou deux fois par année, sur la base de la présentation des comptes, des rapports d'activité. Et puis, ma foi, ici ou là, s'il y avait une fois une polémique ou une difficulté, on s'en occupait plus activement. Mais il y a eu, dans cette période, plutôt de la place pour l'initiative, qui arrive la créativité, la souplesse, la rapidité, la réactive. Ce que je vois aujourd'hui, mais c'est dans l'ensemble de notre société, c'est un peu partout. Je ne connais plus la situation des maisons de quartier aujourd'hui, mais c'est un peu partout. L'arrivée des procédures, des processus, c'est renforcé par l'informatique, par les technologies de l'information. Ça entraîne de la rigidité, de la complexité, et ça finit par étouffer toute créativité. On le voit très bien aujourd'hui, les administrations publiques et les services publics sont pléthoriques et inefficaces. Si un jour, les centres de quartier et les maisons de quartier deviennent des subdivisions de l'administration municipale, vous serez au même régime, et en l'espace de dix ans, vous serez mort. Lorsque l'État ou l'administration s'occupent de quelque chose, elles le décèdent. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit renforcer, c'est ce qui fait force de la Suisse par rapport à d'autres pays, c'est l'engagement associatif des citoyens. Quand on perd cet engagement associatif des citoyens, c'est le triomphe de l'égoïsme, et l'égoïsme est toujours asséchant. Je crois faire la démonstration que l'association est une forme démocratique, que ce n'est pas une coquille vide, que c'est une association vraie, qui a des assemblées générales, qui a des participations de la population du quartier, qui a peut-être des polémiques, des difficultés, des querelles de lignes, mais qui est une structure vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...